Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo tuto et on va créer une navbar et l'appliquer bien sûr sur l'élément smartphone, sur la tablette et sur la vue horizontale d'un smartphone. Tu verras qu'il y a un millier de possibilités mais qu'au final c'est toujours le même principe, mais je remarque quand même que parmi les élèves il y a toujours ce côté navbar qui pose question et comme on me pose régulièrement la question, j'ai décidé de te dévoiler ici sur YouTube comment utiliser le navbar de Webflow. Allez, c'est parti ! Hello, moi c'est Kevin et donc aujourd'hui je vais t'expliquer comment utiliser la navbar de manière efficace et avoir une petite subtilité sans être trop dingue et toujours en maîtrisant bien la navbar pour qu'elle puisse évoluer dans les différents formats, qu'il s'agisse d'une tablette, d'un smartphone, vertical ou horizontal. Bref, tout ce que tu dois savoir pour comment commencer avec la navbar et comment la customiser, je te montre ça tout de suite sur Webflow, ça va être beaucoup plus simple. Allons-y ! Donc on se retrouve ici sur Webflow et on va, donc j'ai pris une page blanche et on va commencer avec l'élément navbar qui est prédéfini. Pourquoi est-ce qu'on va commencer avec ça ? Tout simplement parce que ça va nous faciliter le travail par la suite. Alors bien entendu tu peux créer la navbar de toutes pièces, mais moi ce que je préfère faire c'est utiliser la navbar comme base et puis la customiser directement parce que la navbar de Webflow elle est déjà bien faite et ça t'évite des erreurs ou d'oublier aussi la partie mobile, que ce soit smartphone, tablette, qui est quand même hyper importante. Donc voilà, on va prendre pour ça la navbar qui se trouve juste là, donc je clique dessus et j'ai comme ça une base que je vais pouvoir utiliser. Donc on va commencer par mettre un petit logo, ça peut être un logo, mais ça peut être aussi tout simplement du texte. Par exemple si je veux écrire ici Nike, dans ma marque ici, dans mon brand, c'est tout à fait possible et à moi d'utiliser ceci pour mettre ça bien au milieu. On va le mettre en gras également, comme ça on le voit et on le distingue du reste. Donc voilà Nike, ok c'est parti. Donc là on a notre logo, tu vois qu'on a différentes parties, donc on a un navbar, c'est la base de l'élément, on a un container qui va nous garder tous les éléments bien en place au centre de la page, on a l'élément marque qui se trouve ici à gauche, on a les différents menus là, et puis ça en fait cet élément là, il est caché de base, donc je peux l'activer et l'utiliser par exemple pour la partie mobile. Donc tu vois que si je veux utiliser ça pour la partie mobile, il suffit de le faire réapparaître. Donc là pour le coup on va le cacher et utiliser la partie normale comme ça pour desktop. Ça va apparaître en tablette et en smartphone, donc pour le faire apparaître en smartphone spécialement, c'est très simple, tu vas ici et tu vois que l'élément ici apparaît à partir de la tablette, du mode tablette. Mais si je veux changer ça, je peux aussi le faire bouger jusque là, jusqu'à carrément le faire disparaître. Donc là on laisse bien l'élément visible parce qu'on a une tablette, et pour le reste tout est automatique. Alors il faut savoir que Webflow fonctionne comme du vrai code, mais sauf que tu vas tout faire visuellement. Donc la base du code c'est d'avoir une hiérarchie, donc là pour le coup on commence toujours la base sur le desktop, et puis tout ce qui va se passer dans les différentes déclinaisons va décliner en fait de cette base. Donc si je change quelque chose spécifiquement sur le mobile, ça ne va pas venir changer sur le desktop. Si par contre je change quelque chose sur le desktop, ça va aller changer les éléments sur le mobile, que ce soit la couleur, la forme ou quoi, bref. Donc voilà, on a cet élément, la marque, on a les menus de navigation simples, on va leur donner un nom, donc NavLink, on va leur donner une propriété pour les rendre plus sympas. Donc là imaginons, je veux en 16, je veux en gras également, et je veux appliquer ça aux autres. Alors je peux prendre chaque élément et appliquer ça NavLink, parce que je viens d'utiliser à côté, non je ne l'ai pas, ah oui j'ai mis Nev, pardon. Donc ici je reviens en arrière, donc Nev, je peux le faire comme ça, l'appliquer à chacun, où je dis ok, moi je recommence à zéro, je prends ça comme base, je copie et je colle mes différents menus. Donc là on va mettre accueil, même si ça on n'utilise plus vraiment, parce que les gens ont l'habitude de cliquer sur le logo quand il s'agit de... Voilà, alors à propos, ici, donc là hop, à propos, qu'est-ce qu'on a d'autre habituellement ? On a bien sûr nous contacter, et puis tu as n'importe quoi, une autre page. Donc voilà, on a ces trois menus, maintenant ce qu'on veut faire peut-être c'est proposer nos services, et comme on a plusieurs services, on veut y ajouter, y incorporer en fait un menu qui défile, donc on va aller, on va ajouter un menu, ça s'appelle un drop-down, on va passer la souris dessus ou cliquer, et il y aura un menu qui va s'ouvrir. Donc pour ce faire, je vais ici aller me chercher l'élément qui m'intéresse, qui se trouve ici, drop-down, hop, voilà, on va lui donner aussi quelques propriétés, donc on va lui donner le nom drop-down, on va lui mettre la même écriture, on va lui mettre bold, voilà, on a un drop-down de base qui fonctionne. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Pour l'ouvrir, donc là on se retrouve, tu le retrouves toujours, on est toujours dans le même div-block, on a le drop-down qui est là, je peux l'ouvrir, le fermer comme ceci, et ici, même chose que pour les nav-links qui sont là, tu vas donner une certaine propriété, donc je pourrais donner la même propriété que mon nav-link, je vais changer le nom, tu verras que ça va être plus simple, donc là par exemple, si j'ai fait une erreur, je peux faire rename, on va mettre nav, voilà, c'est fait. Ok, donc là, je vais enlever ceci, et je vais dupliquer les différents menus que j'aurai besoin. Alors, un petit truc, une petite astuce, donc si je veux avoir une transparence, il suffit pour ça d'enlever la couleur qui se trouve là, donc là on va mettre, hop, transparent, comme ça, si je viens y incorporer une image dans le fond, on ne voit, enfin on n'est pas gêné par là, mais du coup, on se retrouve avec un menu ici qui n'est pas très joli, et donc là, pour changer la couleur, même chose, hop, je vais changer ici, je peux mettre tout ça en transparent également, non, ce n'est pas là, c'est mon élément drop-link, et là on va utiliser, je ne sais pas moi, noir, imaginons noir, on va changer du coup, l'élément, parce qu'on ne va pas utiliser ça, on va mettre un élément foncé, donc on va appeler ça foncé, on va du coup changer l'écriture, et on va venir ajouter ce petit foncé à côté de chacun, comme ça, ils ont tous le même look, on peut y ajouter aussi une particularité, donc par exemple ici, je veux avoir un petit arrondi sympa, donc on va ajouter un petit arrondi sympa ici, hop, et voilà, j'ai déjà quelque chose de plus sympa, hop, et les liens qui vont m'envoyer à la bonne page, alors ça c'est un élément drop-down, mais imaginons tu veux ajouter d'autres éléments, il suffit pour ça en fait de les ajouter, juste ici en plus, donc là on a le drop-down, on a les liens, mais si j'ajoute par exemple une image, imaginons je veux ajouter une image, avec ma flèche, voilà par exemple, une flèche, eh bien je vais pouvoir tout mettre bien, alors je peux ici le mettre en flex, horizontal, pour avoir tout bien au centre, tout bien aligné, je peux bouger, si je veux, ces éléments-là, voilà, plus à gauche, ou plus à droite, tout simplement, en ajoutant d'autres éléments, ou en décidant, voilà, de bouger, tout ça, enfin bref, là tu peux vraiment être super créatif, maintenant ce qui vient à être, à être plus problématique, et c'est ça qu'on pose souvent les questions, c'est que dans les versions mobiles, on n'a pas toujours besoin, d'avoir tout le menu, tu vois ici le drop-down, on n'a peut-être pas envie d'avoir ça comme ça, ce n'est pas pratique, ce n'est pas joli, et puis de nouveau, il y a un point de couleur, donc pour ce faire, ce qu'on peut faire en fait, c'est avoir tous ces éléments de base visibles, mais de les cacher pour les versions mobiles, donc là par exemple, je vais ouvrir tout ça, et mon drop-down, je n'ai pas envie de le faire apparaître ici, donc je vais pour ça le cacher, ma flèche, éventuellement on pourrait la laisser, mais ce que je veux, c'est plutôt mettre mes services, là en dessous de l'autre, donc là je vais utiliser ceci, on va, hop, prendre les bons éléments, alors là, on va le mettre en 100% également, hop, non, pourquoi est-ce qu'il ne se met pas comme il faut, voilà, ok, c'est parti, donc là on va l'appeler service 1, disons, on va l'appeler en dessous service 2, voilà, et ce qui va se passer, c'est que dans ma version mobile, ben voilà, automatiquement il va mettre les services qui sont là en plus, mais on va venir les cacher, juste pour, on veut rendre ça visible, juste pour la partie mobile, donc je vais les cacher ici, hop, mais bien entendu il va tout me cacher, donc là, on va mettre mob à côté, ici on va mettre mob également, et on va venir cacher, voilà, ces deux éléments, mais on va venir les faire apparaître, ici, donc là, si je fais comme ça, je vais aller chercher mes deux éléments cachés, je vais les rendre visibles, hop, comme ceci, et voilà, le tour est joué, après tu, voilà, tu peux vraiment avoir cette expérience pour chaque page, pour chaque expérience mobile différente, mais le principe est là, c'est que dans ma version desktop, j'ai l'accueil à propos, nous contacter, j'ai un drop down avec mes différents services, mais par contre, pour la version mobile, je ne veux pas de drop down, je vais utiliser comme ceci, mes services, et donc j'ai la même chose qui est ici, alors si je veux, bien entendu, avoir ajouté les couleurs, je peux modifier les couleurs, donc là, je vais changer, par exemple, l'élément gris, je vais le mettre en noir, pour avoir le look plus sympa, et ici, ma barre qui s'ouvre, qui est ici, je vais la changer en blanc, voilà, tout simplement, parce que je n'ai pas envie d'être, hop, et voici donc le résultat, j'ai bien mon menu, qui est là, noir, dans les différentes tailles d'écran, et je peux donc utiliser maintenant ce menu, et le réutiliser, comme j'ai envie, mais je vais garder la structure telle qu'elle, et peut-être réutiliser cette même structure, sur un autre projet, parce qu'au final, une navbar fonctionne toujours de la même manière, ou quasi toujours, c'est rare quand on veut tout changer, donc je t'invite à utiliser la navbar, de Webflow, j'espère que j'ai parcouru, et j'ai survolé, ce que tu devais savoir déjà, pour démarrer, pour comprendre, comment utiliser la navbar, comme ça tu vas pouvoir l'utiliser, de manière plus efficace, et peut-être, un peu voir toutes les possibilités, si tu as des questions, ça se passe dans les commentaires, je te dis à demain, pour une nouvelle vidéo, ciao !